11 types de manipulateurs que tu rencontres tous les jours Nous cherchons tous à combler nos désirs et atteindre nos objectifs, mais il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour manipuler les autres afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Le plus souvent, ils dissimulent leur dessin sous la forme d'un geste d'amabilité. Mais si tu apprends à reconnaître quand tu es manipulé, tu ne deviendras plus jamais un pion du jeu de quelqu'un. Voici 11 types de manipulateurs que tu peux rencontrer dans ta vie et quelques conseils sur ce qu'il faut faire s'ils essayent de s'imposer dans ta vie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. 11. L'acte d'impuissance Ce type de manipulateur fait semblant d'être impuissant juste pour que les autres puissent assumer leurs responsabilités. Ils n'ont généralement aucune difficulté à gravir les échelons de leur carrière grâce aux personnes qui les aident. Demande-toi si tu es prêt à perdre ton temps et tes efforts avec des gens qui veulent juste t'utiliser. 10. Une personne habile pour jouer avec les mots Il est normal de parfois mal interpréter les mots ou les actions d'une personne, mais les manipulateurs qui sont vraiment habiles te diront les choses d'une certaine façon pour que tu ne puisses pas les tenir responsables. Et quand ils voient ta réaction, ils la déforment pour te faire croire que c'est toi qui t'es trompé. Ils adorent aussi prétendre qu'ils n'ont jamais rien compris. Tu dois toujours envoyer ces manipulateurs à leurs promesses. 9. Des promesses irréalisables Combien de fois tu as déjà fait des promesses hâtives sous la pression ? Les manipulateurs t'obligent à y répondre immédiatement et à te culpabiliser pour faire quelque chose. Et c'est presque impossible de refuser quand il s'agit d'un ami. La prochaine fois qu'on te demande de l'aide, ne fais pas de prouesse à la va-vite. Si tu t'es déjà engagé, tiens ta parole. Et réfléchis ça deux fois la prochaine fois avant d'assumer des responsabilités supplémentaires. 8. Manipulation parentale Il peut être très difficile de nous rendre compte que nos parents nous manipulent, mais ils le font souvent pour imposer leur propre opinion, contrôler les actions de leurs enfants et interférer dans leur vie privée. C'est pourquoi il faut savoir se défendre et ne pas laisser les autres contrôler notre chemin. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est très important. Il ne faut pas oublier ses propres intérêts. 7. La manipulation des beaux-parents Les parents pensent qu'ils font tout pour rendre leurs enfants heureux, même lorsque ces derniers grandissent et fondent leur propre famille. Mais les parents ne comprennent pas que leur harcèlement finit souvent par ruiner des mariages heureux. Beaucoup de beaux-parents tentent d'imposer leur point de vue et d'expliquer à leurs enfants adultes comment devrait être un partenaire idéal. Pour éviter ce type de manipulation, tu dois expliquer que ta famille se compose de toi, ton conjoint et de tes enfants. Fais preuve de politesse, mais aussi d'assurance. 6. Le jeu des reproches Malheureusement, il y a des gens qui ignorent complètement les décisions, les déclarations et les actions des autres, même celles de leurs amis et de leur famille. Ils réagissent trop vite et, en règle générale, regrettent toujours leur comportement. Ils sont aussi l'habitude de reprocher à tout le monde autour d'eux de leurs propres erreurs. Les manipulateurs essayent de tout te mettre sur le dos pour que tu te sentes coupable et qu'ils ne se sentent pas responsables par leurs échecs. N'aie pas peur de lui montrer quelles sont les vraies raisons de son comportement. 5. Malheureusement, il y a souvent des disputes dans les relations. Pire encore, parfois, il est presque impossible de réparer les dommages causés par une grosse discussion. C'est pourquoi un manipulateur essaye d'acheter le pardon de son partenaire. Tout cadeau se transforme en pot de vin parce qu'il manipule ta gratitude. Mieux vaut refuser ces cadeaux si tu veux montrer que tu es contrarié. 4. C'est mieux pour Un manipulateur essaye de te priver de ton droit de choisir en utilisant ton amour et ton sens du devoir moral pour contrôler ta vie et tes actions. Si tu es manipulé de cette manière, n'oublie pas que tu peux prendre tes propres décisions. De plus, tu peux toujours trouver un compromis qui vous conviendra à tous les deux. 3. La famille vient d'abord Ce type de manipulateur essaie de te convaincre qu'un enfant est l'élément principal pour avoir une relation saine. Il souligne l'importance des liens familiaux et tente de remplacer tes valeurs familiales par les leurs. Tu devrais éviter ce piège et continuer à penser rationnellement. Décide toi-même si, oui ou non, tu es prêt financièrement et émotionnellement pour un changement pareil. Si tu as besoin de temps, fais-le savoir à ton partenaire. Ne prends jamais de décisions hâtives lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes. 2. Des sentiments exagérés qui ont une importance personnelle. Si ton patron est un manipulateur, tu peux facilement te retrouver dans cette situation. Il donne des tâches et des instructions, démontre leur importance, critique et cherche les erreurs des employés. Il ne tolère aucune objection et crie souvent beaucoup. Pour éviter ce désordre, n'hésite pas à rappeler à ton chef que ces demandes ne correspondent pas à tes fonctions. N'aie pas peur de dire « Ce n'est pas mon boulot ! » 1. Les grands enfants Certaines personnes continuent d'utiliser l'amour de leurs parents pour qu'ils s'occupent d'eux comme s'ils étaient encore des enfants. Ces parents remboursent toutes les dettes et essayent d'avoir un équilibre entre deux emplois pendant que leurs enfants adultes sont tranquilles et ne font rien. Mais ce genre de situation est préjudiciable aux deux parents ainsi que pour leurs enfants. Donc, si tu te rends compte que ton grand enfant te manipule, utilise ta sagesse parentale et aide-le plutôt à s'adapter au monde. As-tu déjà rencontré un de ces manipulateurs ? Partage ton expérience et tes conseils dans les commentaires. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste du côté sympa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501